Le café réveil Puisque le café, c'est vrai, il y a son côté négatif, il y a aussi son côté positif. Il peut être aussi bien pour la santé si on n'exagère pas. Il est bien pour le cœur, il est bien, je répète, sans exagérer. Parce que le café aussi, il a aussi certains effets qui ne sont pas bien. Mais demandez à votre médecin, je préfère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mois qui est spectaculaire, le mois que toute l'année on l'attend. Il s'appelle le mois des louls. Mais avant que je parle sur le mois des louls, je tiens à vous dire le miracle que j'ai eu hier. Hier, c'était un jour qui était un peu... Près toute cette semaine, ici au Canada, il n'y avait pas de soleil. Ici, il aussi fait chaud, mais pendant une semaine, il n'y avait pas de soleil. Et puis, il y a Tisha Abéhav, il n'y a pas beaucoup de soleil. On dirait que le ciel, il est encore peiné pour la destruction de Bétamigdash. Mais, quelqu'un m'a dit hier, Abbé David, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas fait encore le mois de Hav. Je n'ai pas encore fait la bracha de la Lébana. Bekata Lébana. Vous savez qu'une fois par mois, on fait Bekata Lébana, on fait une bracha pour la lune. Une fois par mois, on se rappelle la construction du monde. Parce que vous savez que la Lébana, la lune, on la voit peut-être 16, 17 jours dans l'année, dans le mois. Et après, elle disparaît. On ne la voit plus. Elle est cachée. Je ne veux pas cacher-cacher dans le ciel. Il n'y a pas de cacher. Mais on ne la voit pas sur la Terre. C'est à cause du soleil. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais, vous allez voir que pendant quelques jours, la lune, on ne la voit pas. Et après, elle va réapparaître comme un croissant. Ça, c'est Rosh Chodesh. Comment c'est Rosh Chodesh ? C'est lorsqu'on voit la lune réapparaître comme un petit fin, un croissant. Après, elle commence à grandir. Et là, on se rappelle quand le monde, il était sans la Lébana. Et voilà, la Lébana, elle réapparaît. Alors, la Lébana, elle nous rappelle Hakadosh Raukhu, le jour qu'il a construit. Donc, regardez, mes amis, c'est la seule chose que nous avons aujourd'hui que nous rappelle la création du monde. C'est la Lébana, c'est la Lune qui réapparaît une fois tous les mois, elle disparaît, elle réapparaît. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent Hakamim ? Hakamim, ils comparent le peuple juif à la Lébana. Pourquoi on compare le peuple juif à la Lune ? Parce que, depuis notre création, on fait, les nations font tout pour nous détruire. Jusqu'à qu'ils arrivent à nous détruire, à dire que c'est fini, et voilà, on va réapparaître. Ça veut dire que, c'est la raison pourquoi, lorsque l'on fait la bracha de la Lébana, on dit, on danse trois fois, on dit, comme que l'on ne peut pas te toucher, comme que l'on ne peut pas te toucher la Lune, on est loin de toi, on est à 350 000 kilomètres de toi, comme ça, personne ne peut nous toucher. Alors, mes amis, la Lébana, elle nous renforce dans notre émouna. Vous savez, il y a une très belle histoire, une fois, Mb. Saléa, Mb. Salom, il voulait faire un becate à Lébana, mais il n'avait pas la Lébana. Il ne savait pas quoi faire. Alors, il est sorti de l'heure, il pleuvait, il ne savait pas quoi faire. Alors, il est sorti, il a prié à Kardosh Baruch Huachem, « Tu nous as donné une mitzvah à faire, de se rappeler de toi, à travers, pour se rappeler la réaccréation du monde. Une fois dans l'année, on voit la création du monde. Une fois dans l'année, pardon, une fois dans le mois, on voit la création du monde, se renouveler. Alors, je vais faire la Barakha. Et la Lébana, elle a réappré, Hashem, elle a fait un miracle. Et les, comment ça s'appelle, les, les, tous les, comment ça s'appelle, les Hananim, les nuages, ils ont disparu, et elle a fait la Barakha. Je connais beaucoup des histoires des Tzadikim. Je connais plein, plein d'histoires des Tzadikim qu'ils n'ont jamais raté la prière de la Lébana, la prière de l'alm. Ils n'ont jamais raté. Et le 16e jour, vers le 15-16, la Lébana, on ne la voit plus. Ça, elle commence à, parce qu'une fois qu'elle devient très grande et rouge, on ne peut plus faire la Barakha. C'est fini. On peut faire la Barakha uniquement pendant 15 jours du mois. Depuis le 9 du mois, on a peut-être 6-7 jours. C'est tout. Et après, on ne peut plus la faire. Elle disparaît, et à un moment donné, elle devient très grosse, et elle n'est plus elle-même. Elle ne nous rappelle rien du tout. Elle ressemble au soleil, et c'est fini. Mes amis, c'est très important pour vous de ne pas oublier cette histoire. Alors, mes amis, j'avais de la peine hier que je ne pouvais pas faire à la Barakha de la Lébana. Bémet, j'avais de la peine. Et je me suis dit, Hachem, moi, je ne suis pas à la Barakha de Pinto. Moi, je ne suis rien. Mais je vais faire la Barakha. Il y avait des nuages de partout. Alors, j'arrive à la maison, et je vois mes enfants, mes petits-enfants, ils étaient là, ils étaient autour du feu, ils ont fait un petit feu, et ils sont tous en vacances. et ils se chauffaient, ils faisaient un peu frire, ce soir. Alors, j'ai dit, je vois le feu, et j'ai dit, aïe, 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 au lieu de voir le feu, si je pouvais voir la Lébana, dans ma tête, si je pouvais voir la lune. Et voilà, une de mes filles, elle dit, papa, 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 il y a la Lébana qu'elle a réapparue. Et j'ai fait la bracha, j'étais très content. Mes amis, ça, c'est l'histoire de la lune. On dit que le jour, lorsqu'on fait la bracha de la lune, il s'appelle Bekata Lébana, mais Rosh Chodesh, on dit que chaque mois, Akadosh Baruch Hu nous pardonne toutes les fautes qu'on a faites à Rosh Chodesh. Chaque Kosh Chodesh, au Béta Mégdash, on faisait le sacrifice de Hattat. Hattat, c'est le sacrifice du pardon. Hachem nous pardonnait les fautes. Alors, pour que nous pardonnions les fautes, demain, nous allons expliquer pourquoi. Que le bon Dieu ne protège jamais le caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada